1930, naissance sur le fleuve Artibonite, l'idée du plus grand barrage hydroélectrique d'Haïti. 20 ans plus tard, sur la présidence du Marseille estimé, débutent les travaux à Pelligre, inauguration de la centrale électrique en 1971 par Jean-Claude Duvalier. 2020, une nouvelle page s'inscrit dans l'histoire de l'énergie en Haïti, avec la fin de la construction du nouveau barrage hydroélectrique de Marion, un rêve longtemps caressé par la population en cours de réalisation par le président Jovenel Mouli. Jeudi 25 septembre 2020, nous quittons la ville de Hinch au petit matin, en direction de la rivière Marion. La vue est imprunable. De pittoresques petits villages, typiques de la région, défilent devant nos yeux, suscitant les moments des tense émotions. Le paysage est idyllique. Nous arrivons à Terrier Rouge et trois virages plus loin, nous sommes à Grand Bassin. Un immense chantier à ciel ouvert s'étend sur plusieurs centaines de mètres, offrant à la vue un paysage tourmenté, un spectacle pour le moins surprenant. Nous foulons le sol, la zone est tarie, et à première vue, les espèces vivantes sont rares. Et nous prenons immédiatement possession de l'espace. Les équipements de chantier, piloteuses, pelles mécaniques, bulldozers, tombereaux, camions, etc., sont déjà en place, éparpillés ici et là. De solides gaillards alliés en files indiennes se passent en chantant un seau rempli de ciment jusqu'à l'échafaudage, déversant le béton dans le coffrage. Ce magnifique balai rythmé se déroule avec grâce. Travail presque entièrement manuel, pouesse technique humaine, vu l'envergure du travail. Le nouveau barrage de la micro-centrale hydroélectrique va jouer un rôle majeur dans la région. Le choix de l'hydroélectrique s'est imposé pour lutter contre la consommation des combustibles fossiles, démontrant par la même occasion l'engagement de l'État pour la protection de l'environnement, combat, combien vital, pour l'avenir de notre planète. Ce défi gigantesque est sur le point d'être libre. Le barrage de la rivière Marion a été financé entièrement par les fonds propres de la nation, conçu et construit par les techniciens et ouvriers locaux, en collaboration avec des ingénieurs cubains. Un bel exemple de solution pour la prospérité de la communauté. À tout Seigneur, tout honneur.